C'est une des infos de la nuit. Le géant de la gestion de l'eau et des déchets, Veolia, passe à la vitesse supérieure pour racheter son concurrent en Suez. Sauf que, Benjamin Madja, Suez n'est pas du tout d'accord et dénonce une opération illégale. Oui, le communiqué publié dans la soirée par Veolia tient en quelques lignes, mais il fait l'effet d'une bombe. L'entreprise annonce qu'elle met près de 8 milliards d'euros sur la table pour racheter Suez et ainsi créer un super champion français de l'eau et des déchets. Il y a 4 mois, Veolia avait acheté un tiers du capital de son concurrent, mais cette fois, Veolia veut tout. Et après plusieurs tentatives ratées, le pacte de non-agression est désormais rompu. L'opération lancée hier soir envoie un message clair. Fini la méthode amicale. La réaction de Suez ne s'est pas faite attendre. L'entreprise dénonce une manœuvre déloyale et illégale. Les syndicats vont même plus loin en parlant d'une déclaration de guerre sans retour. Le conseil d'administration de Suez a désormais un mois pour se prononcer sur cette offre. Merci Benjamin. C'était le centième.